Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau chapitre sur Anneau 404. Cette armée était déjà en marche. Marie d'Artois paierait de sa vie son revirement de bord. Ainsi l'avait décrété Lucius, dont l'avant-garde atteindrait bientôt les terres de Marie. Mon fort, enfin ! Nous serons quelque temps en sécurité dans ce donjon. Et monsieur, c'est après nous, et il a soif de vengeance. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper à votre destin ? Je vous anéantirais pour avoir osé contrarier mes plans. Je suis trop faible, je ne peux pas protéger mon peuple. Vous devez le faire pour moi. Sauvez cette ville, sauvez nos misérables âmes. Et on commence le sixième chapitre, Pris au piège. Lucius sait que nous nous sommes retirés dans le donjon. Si la tour tombe, ce sera notre fin. Lucius doit être stoppé avant. Ok. Il nous reste peu de temps pour les préparatifs. Tous les hommes qui sont en âge de se battre se sont rassemblés ici au donjon. Affectez vos troupes et construisez un camp à l'extérieur de la ville. D'accord. Ne vous inquiétez pas, au sujet de la ville, elle sera défendue par mes navires. Contentez-vous de protéger le donjon. Alors, ça, ça fait quoi du coup ? Hop, j'ai mis là le corps. Ah d'accord, j'ai les troupes qui se déplacent, ok. Ça, c'est bon. Alors, je regarde un petit peu quand même au niveau des différentes productions ce qu'on a. Là, je vois qu'on a 13 minutes encore. Alors, on produit des outils ici, ok. Fonderie de fer. Un forgeron d'armes ici qui fabrique des armes. Avec intrépidité contre les chevaliers du cardinal. Mais nous avons subi de lourdes pertes. Nous devons redonner de l'énergie à nos troupes avec des provisions. 10 tonnes de provisions ? On va envoyer ça, du coup, du pain, de la bière. Ok. Est-ce que mon camp est fait déjà ? Ok, ça avance ici. Et j'ai un délai avant de pouvoir en refaire. En minute 22, je pourrais refaire différentes choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils sont en train d'installer le camp. Ok. Ah, je vois que j'ai un truc ici que je peux relier. Euh... Entrons maintenant dans le camp. Pour que vous apprenez comment diriger les troupes. Le CIUSSS peut lancer l'offensive à tout moment. Ah, je peux aussi en faire d'autres camps. Des parompillards. Hop là, pardon. Ça, ça me coûte de la bière. Je sais pas ce que c'est là, le 3. Ah, c'est des points militaires. On va se mettre par là pour défendre un peu le port, éventuellement. Pensez-vous que je vais rester les bras croisés pendant que vous aidez ma petite Marie ? Mes crapules sanguinières et moi-même, allons montrer à ce chaperon rouge tout ce que c'est que la mort colorée. D'accord. Ok, j'ai un deuxième camp. On va le mettre pas loin de cette plage-là. Chisement de fer. Est-ce qu'il est à portée ? Non, là, il n'est pas à portée. Nous devons reconstruire le vieux mur de la ville afin que la population puisse se retrancher dans le centre de la ville si nécessaire. D'accord. Alors, un mur. Un mur, un mur, un mur. Ah, ce serait bien ça. Espérons que ces murs tiendront et qu'ils nous protégeront des troupes de Lucius. Oui, espérons, oui. Construisons d'autres tours de guet. Mais il faut que Lucius se sente frappé par la colère divine lorsqu'il approchera. Alors, des tours de guet. Des tours de guet. Ou des tours fortifiées pour protéger la ville. La tour fortifiée est là. Alors, je n'ai plus assez de pierre, par contre. Parặc de la ville. Par contre, à tous. Allez du coup ici on va produire des pierres, je dois pouvoir refaire un camp là, pas encore dans 30 secondes je pourrai refaire un troisième camp. Alors des tours, combien il me faut de pierres pour faire une tour ? 10, ok donc on en a 8 pour l'instant. Alors là impeccable ils vont être installés. On est reparti pour un nouveau camp, allez encore 7 minutes avant l'attaque du cardinal. 9 pierres, allez encore une pour pouvoir faire une nouvelle tour. Allez là ça produit des armes, ah j'ai un forgeron d'armes ici qui est arrêté, on va le démarrer quand même. La production est arrêtée parce que je n'ai plus... Ok 13, je peux refaire une deuxième tour. ... ... ... ... ... ... ... Attention ! Allez-y mes fidèles chevaliers, cette île est à vous, prenez ce que vous voulez. ... A l'aide ! Les troupes ennemis ont débarqué ! Les routes de commerce ont été détruites. Il n'y a presque plus aucun navire en mesure de quitter l'île. Je vous en supplie, aidez-nous ! Alors il faut aller les chercher, j'ai un bateau ici donc on va s'arrêter de lui. Hop ! ... ... Allez, encore une de pierre pour pouvoir refaire encore une tour. Voilà, merci. ... ... ... ... Nous ignorons la véritable puissance de l'armée de Lucius. Ne vous inquiétez pas, au sujet de la ville, elle sera défendue par mes navires. Contentez-vous de protéger le donjon. Ok. Dieu merci, vous êtes là. Peut-on monter à bord ? Dieu vous bénisse. Nous voulons juste quitter les lieux pour un endroit plus sûr. Alors hop, on va les ramener ici, on va pas attaquer maintenant. Deuxième... ... ... ... ... ... ... Allez, encore 2 minutes 20 avant l'attaque du cardinal. Je ne sais pas trop si on aura le temps de refaire un camp d'ici là. Une minute. On n'a peut-être pas le temps par contre de l'envoyer. Peut-être un camp ici. Ah, je n'ai pas assez de bière par contre. Alors, la bière, où est-ce qu'elle est fabriquée ? Là, c'est la boulangerie. Serons-nous toujours à l'abri des troupes du cardinal sur l'île de notre souverain ? J'ai vraiment cru que notre heure était venue. J'espère que les navires avec les autres paysans à bord ont réussi à quitter l'île sain et sauf. Mais, mes frères étaient à bord. Alors, la bière, je ne sais pas trop où est-ce que je la fabrique pour l'instant, ni si je refabrique tout court. A priori, je dois en fabriquer quand même parce qu'ils en ont. Alors, où est-ce qu'elle est fabriquée cette bière ? Boulangerie, boulangerie, ferme céréalière. Ferme, ferme. Ok, donc là, c'est vraiment de la boulangerie pour faire du pain, tout ça. Hop, là elle est là. On a une brasserie du monastère ici. Toi, tu veux du maïs. Par contre, je vois que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'herbes. Par contre, je vois que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'herbes. Personne n'échappera à ma vengeance. Mes chevaliers vont vous montrer le sort réservé à ceux qui se mettent en travers de nos chemins. Ok, donc lui, il attaque. Alors, on va regarder juste de quel côté il part. Par contre, D'accord, j'ai l'impression qu'il attaque plutôt par le sud quand même. Que Dieu vous garde et vous protège. Avec l'aide de Dieu, ces hommes courageux donneront du fil à retordre à Lucius s'ils tentent de débarquer à cet endroit. Je te prie pour que cette troupe soit suffisante contre le cardinal Lucius. Oui, oui, moi aussi. Le problème, c'est que mes camps ne vont pas tout à fait construire. Sur votre territoire, vous avez osé faire échouer les desseins de Dieu, mes desseins, craignez mon courroux. Vos instructions ! À l'attaque ! Oui, c'est en cours. Allez, dépêchez-vous de vous installer, vous. Toi, pareil, il va falloir dépasser un peu. Oh, j'ai peur. Allez, on s'attaque assez fort à ce camp ici. Ok, il y en a 3 camps en tout. Un de vos bâtiments de commerce a été réduit en 100. Oui, on va bientôt avoir fini ce camp là et on va pouvoir s'attaquer après à celui-là. Alors ensuite, il me fallait au nord de l'île des cabanes de pêcheurs. Il va falloir un bâtiment de marché. Ok pour ça. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de l'attaque du cardinal là ? Un de vos bâtiments de commerce a été réduit en 100. 1. 1. 2. 3. 1. Laissez-moi me lancer dans la bataille avec mes brutes, bon sang ! Ensuite je manque de pierre. Comment osez-vous étendre cet indélicat conflit au sein même de notre porte ? Entendant que vous attendez un peu plus élevé, j'ose espérer que vous vénérez... ... ce que ce soit pour vous d'affaire de votre vie. Oui, oui, bien évidemment. 333 nobles du faux, alors je vais juste attendre d'avoir fini ici. Alors on va reculer un petit peu. Soldats, en avant ! Nous sommes prêts ! Prêts ? Vous vous battez vaillamment, mais en fin de compte, vous devrez vous soumettre à la volonté de Dieu. Un de vos bâtiments subit une attaque. L'armée est en marche ! Attention ! Soldats, en avant ! Prêts ? Ça je reste un petit peu plus loin de la tête de pont, suffisamment en tout cas pour... ... qu'ils arrêtent d'attaquer mes camps pour le moment. On se rapprochera s'il faut. Alors, on a dit 333 il fallait, et on en est à combien ? 19 maisons de nobles, mais ça me présente combien de nobles ? Ah bah, on a 520 nobles. Ok, pour l'instant ça va. Et on a 8 minutes avant la prochaine attaque du Cardinal. Par contre, je vais avoir besoin d'arbres en plus à un moment. On va s'en remettre un petit forgeron quelque part. Alors, sur quel bâtiment déjà est-ce que je peux me servir pour renvoyer ? De la nourriture à mes troupes, histoire qu'ils aient un ravitaillement. Je ne sais plus assez. Ne vous inquiétez pas au sujet de la ville, il sera défendu par mes navires. Contentez-vous de protéger le donjon ? Alors, il y a des cordages quand même qui sont prêts. Je vais envoyer par là mon bateau pour essayer de voir si je n'aurai pas des alliés qui pourraient se cacher par là et qui pourraient m'aider. Je vais envoyer un peu explorer. Je vais envoyer un petit forger. Je vais envoyer un petit forger. Ce siège s'éternise et nos réserves s'amenuisent. Si nous ne recevons pas des armes et des engins de siège, nous serons fichus. Alors, des engins de siège, a priori j'ai suffisamment pour pouvoir le faire, ça nécessite du bois et des cordages. Donc ça, ça va. J'ai trouvé que j'avais des cordages par là, donc on va se mettre par ici. Non, où est-ce que c'est ? Mes cordages, ils sont là. Je vais en mettre un là. Je vais en mettre un plus en protection quand même si jamais il se fait détruire. Qu'est-ce que c'est ici ? Une cabane de bûcherons. Oula non, alors je ne me suis pas du tout bien placé. Comment perdre des ressources bêtement ? Ce sera mieux ici. Utilisons les engins de siège pour construire des trébuchets et des tours fortifiés. Peut-être pourront-ils arrêter Lucius. Qui est-ce qu'il y a ? Bon, ça appartient peut-être à Marie. Donc, construire des trébuchets, j'ai cru entendre. Il faut 20 engins de siège, donc on va attendre un petit peu. On va refaire un petit camp militaire en attendant. C'est dans 3 minutes, on va voir une nouvelle attaque. On va donc quand même me rapprocher éventuellement peut-être. On va se rapprocher un peu si jamais il redébarque par ici. Ah, sauvegarde. Merci. Laissez-moi me lancer dans la bataille avec mes brutes, bon sang. Je vais apprendre une ou deux choses à ce loup en eau bronze. Alors, au niveau de la boisson, ça va y reçoit suffisamment. De stock. Ah, il y a juste les épices qui sont un petit peu justes. Ok, ça appartient aussi à Marie, ça. Les familles quittent la ville l'une après l'autre. Dépêchez-vous de faire quelque chose. En croissant, nous n'ob quittent la ville alors que pourtant. Ils ont quasiment tout ce qu'il faut à part un petit peu de nourriture qui leur manque. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé où est-ce qu'on produit les épices. Ok, bon là, je pense qu'on a un bon système de défense par ici. On a un camp ici en protection un peu derrière au cas où. On devrait être prêt à surmonter la prochaine attaque du cardinal. Un nouveau détérior pour Marie. C'est parti, c'est parti. à nouveau des terres pour Marie elle a pas mal de terres est-ce que j'ai pu envoyer un petit ravitaillement ou pas à mes troupes moi oui mais a priori j'ai plus assez maintenant maintenant j'ai trop d'armée il va falloir que j'attende un petit peu pour pouvoir générer à nouveau autre chose éventuellement je peux peut-être encore générer un camp non allez du coup on a l'attaque qui se rapproche je vois je commence à perdre du bois je voudrais bien en rajouter une petite cabane de bûcherons en plus non je vais vous amérantir une bonne fois pour toutes Avec l'aide de dieu, vous avez réussi à repousser l'attaque de Lucius, mais tout le temps, il mettra ses menaces à exécution. Je peux pas les ramener là, moi je peux l'amener là, ok. Ah oui, il m'attaque là, mince. Je vais pas pouvoir faire grand chose, là j'ai ma tour qui défend un peu mais... Oh là, mais il s'installe beaucoup là. Attention ! Rien ne peut nous arrêter ! Rien ne peut nous arrêter ! Vos instructions, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quels sont vos ans ? J'ai eu une vision ! La plage isolée derrière le donjon, les anges m'ordonnent d'y construire un nouvel entrepôt. C'est le seul endroit où nous serons en sécurité. J'ai plus de bois par contre, comment ça se fait que j'ai plus de bois ? Alors on va finir d'abord cette attaque là. Et a priori j'ai plus d'entrepôt surtout. Voilà, on va suivre un peu ce qui se passe par là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quels sont vos ans ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Enfoncer les lignes ennemies ! Prêt ? Alors il y en a un qui va bientôt être détruit déjà. Bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes du coup. Je ne sais pas si c'est eux qui m'empêchent d'avoir du bois, mais là je n'ai plus de bois ou plus beaucoup. A priori il fallait juste que j'arrête la succession tant de pouvoir refaire mon entrepôt. Voilà, trois de bois. Ma vision était un cible de Dieu. Mes navires peuvent maintenant reprendre l'acheminement des marchandises. Merci. Ok, vous pouvez à nouveau augmenter si vous le souhaitez. Vous avez anéanti les dernières forces de l'ennemi. Vous avez anéanti les dernières forces de l'ennemi. Vos ordres ? Pas de prisonniers ! Quels sont vos ordres ? On y va ! On y va ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Allez, ça va être bon pour cette attaque également. D'accord, donc je suppose que c'est là qu'elle produit des épices. fait partie d'une quête mais je ne sais pas trop. Voilà, pourquoi ? Comment ça un de mes bâtiments subit une attaque ? Ok, bon pour cette attaque là c'est bon. La population nous rapporte la présence d'hommes portant des masques noirs dans le haut de la ville. Il doit s'agir d'espions à la solde de Lucius. Vous devez les appréhender sur le champ. D'accord, on s'occupera de ça lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode d'Anneau 404 vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite pour continuer de contrer les attaques du Cardinal Lucius. Je vais sauvegarder maintenant pour éviter de perdre du temps pour la suite. Et pour ma part, je vous donnerai rendez-vous dans quelques jours pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501